Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du programme d'Histoire 2 secondes. Nous sommes dans le thème 4, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles et nous allons étudier les tensions, les mutations et les crispations de la société d'ordre. Alors en introduction, on pourrait rappeler l'organisation traditionnelle de la société française d'Ancien Régime. Clergés, noblesse, tiers états, les deux premiers ordres sont privilégiés alors que le troisième, le plus nombreux, paie des impôts. Mais derrière cette apparente simplicité se dévoile une société française en pleine mutation avec un fossé croissant entre les campagnes marquées par des tensions et des révoltes nombreuses et les villes, foyer de nouvelles hiérarchies sociales. Dans cette nouvelle France qui se dessine, la société d'ordre ne semble plus correspondre à la structure sociale et le pouvoir royal cherche en vain à dépasser les différents blocages et crispations. La problématique de ce chapitre sera comment la société française, organisée selon une société d'ordre, se transforme-t-elle au XVIIe et XVIIIe siècles ? Et pour y répondre, nous ferons un plan en trois parties. Dans une première partie, nous verrons une société qui reste majoritairement rurale, puis nous verrons un monde urbain qui redéfinit les organisations traditionnelles, avant de terminer par une société française marquée par les tensions et les blocages. Ça y est, vous êtes prêts ? On peut y aller ? Allez, Grantin, une société qui reste majoritairement rurale. Grantin a des campagnes marquées par une organisation traditionnelle. La société rurale est inégalitaire et majoritairement pauvre. Elle est marquée par une grande diversité de situations, allant des journaliers qui travaillent dans des fermes en échange d'un toit et de nourriture, aux laboureurs, ces paysans qui possèdent ce qu'il faut pour labourer, une charrue, des bœufs, des chevaux. La majorité des paysans sont fermiers, c'est-à-dire qu'ils travaillent une terre en échange d'un loyer versé au propriétaire. Face à la grande pauvreté de l'immense majorité du monde rural et donc à l'absence de moyens pour acheter des outils performants, l'agriculture du XVIIe siècle est marquée par de faibles rendements et reste très sensible aux conditions climatiques, entraînant des famines et des disettes, comme en 1693-1694, période durant laquelle une famine causa la mort de près de 1,5 million de personnes. L'organisation de base de la société rurale française est encore au XVIIe siècle celle de la seigneurie. Le seigneur est très majoritairement un membre de la petite noblesse rurale ou bien une organisation du clergé, type abbaye. Il possède l'ensemble des terres qu'il divise entre la réserve, la partie qu'il conserve pour lui-même, et les tenures que les paysans travaillent en échange de différents impôts et taxes. Corvée, sens et banalité. La situation est diverse, mais la pression fiscale reste très forte dans l'ensemble sur le monde paysan. Or, à cette fiscalité seigneuriale vient s'ajouter une fiscalité royale. Avec la construction de l'état moderne en France, à partir du XVe siècle, les besoins financiers ont augmenté, aboutissant à une hausse des impôts royaux. Les impôts directs, comme la taille ou la capitation, mis en place sous Louis XIV, pour financer la guerre contre la ligue d'Augsbourg. Les impôts indirects aussi, comme la gabelle, l'impôt sur le sel, qui est très impopulaire. Cette pression croissante sur la population la pousse à de nombreux soulèvements, des révoltes antifiscales, qui témoignent des difficultés du monde rural. Grand B, un monde rural touché par les révoltes et les crises. Au XVIIe siècle, la pression royale est donc très forte, car on l'a vu, les guerres sont nombreuses et coûteuses. Ainsi, pendant la guerre de 30 ans, qui voit la France intervenir, notamment entre 1635 et 1648, la gabelle augmente et pousse les paysans à la révolte dans le Cotentin. Après l'assassinat d'un lieutenant civil en 1639, un petit noble, du nom de Jean Nupier, prend la tête d'un groupe de révoltés qui se surnomme l'Armée de Souffrance et qui pille et propage la révolte dans l'ouest de la France. Ce mouvement touche toutes les catégories sociales, de la petite noblesse au bas clergé et au monde paysan. Richelieu orchestre une répression féroce de ce mouvement avec l'envoi de plus de 5000 hommes et des exécutions des privations de liberté. Et la population locale doit loger de force les troupes royales, renforçant encore le cycle de contestation et de violence. Ce mouvement prend fin en 1643. Face à la fragilité des récoltes, une mauvaise année peut avoir de graves conséquences, faisant monter le prix du grain et donc du pain, qui est la base de l'alimentation sous l'Ancien Régime. Ainsi, en 1775, alors que le ministre de Louis XVI, Turgot, a libéralisé le commerce du grain, une crise de subsistance éclate. C'est la guerre des farines. La révolte touche le royaume pendant plusieurs semaines, amenant le pouvoir royal à imposer un contrôle du prix des blés. Les révoltes restent cependant plus faibles au XVIIIe siècle et souvent limitées à la levée de l'impôt. Grand C, le beau XVIIIe siècle. Alors, l'hiver 1709-1710 va provoquer une grande famine, la dernière en fait qui est connue la France. Il marque donc l'entrée dans ce qu'on a appelé le beau XVIIIe siècle, marqué par un climat plus favorable et une agriculture qui se modernise lentement. L'assolemente triennale se développe et permet d'obtenir de meilleurs rendements. De nouvelles plantes apparaissent, comme la pomme de terre, dont la production décolle à la fin du XVIIIe siècle sous l'impulsion d'un certain M. Parmentier. La population française passe de 20 millions au début du XVIIe siècle à 28 millions à la veille de la Révolution française. Les progrès agricoles du XVIIIe siècle profitent surtout aux catégories sociales qui dominent le monde rural. La petite noblesse, seigneur, et les paysans qui sont propriétaires de leurs terres, notamment les laboureurs. Pour le reste de la société rurale, en revanche, les difficultés restent importantes. Notamment pendant la période dite de la soudure, cette période qui va de la fin des récoltes précédentes jusqu'aux nouvelles récoltes. Période pendant laquelle les tensions sociales et les soulèvements restent nombreux, témoignant des difficultés de vie des populations rurales. Grand 2, un monde urbain qui redéfinit les organisations traditionnelles. Grand A, des espaces marqués par une croissance économique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la France s'appuie sur un empire colonial tourné vers l'Amérique dans lequel l'économie de plantation devient la règle. Elle participe activement à la déportation d'esclaves africains vers les colonies. Les ports atlantiques de Nantes et de Bordeaux sont les premiers bénéficiaires de cette route commerciale. Ils voient débarquer sucre, cacao, café. Une bourgeoisie commerçante puissante se met en place et s'enrichit grâce notamment à la traite négrière. Et Bordeaux, en 1790, est devenue la deuxième ville du royaume. Plus généralement, les villes sont caractérisées par l'essor du commerce et sont des carrefours économiques majeurs où apparaît une proto-industrie incarnée par les manufactures dans lesquelles des milliers d'ouvriers travaillent, comme la fabrique de la soie à Lyon avec les canuts, qui sont les maîtres-tisseurs. Ces villes concentrent les principales fortunes et sont des places financières de premier plan. Parmi elles, Paris a une place à part. Au XVIIIe siècle, même si le roi a quitté la ville pour Versailles, Paris reste de loin la ville la plus dynamique et la plus peuplée du royaume avec environ 600 000 habitants à la veille de la Révolution. Dans ces rues coexistent riches et puissants, comme les grands aristocrates proches de la cour, et aussi des populations très pauvres, les mendiants, des ouvriers non qualifiés. Et entre ces deux extrêmes, une foule de métiers compose ce qu'on appelle le petit peuple de Paris, sans oublier les bourgeois éclairés. Les écarts de richesse dans les villes sont très forts, mais sont compensés en partie par un système complexe de charité et d'assistance aux personnes les plus pauvres. Grand B, une redéfinition de l'organisation sociale des villes. Alors la société urbaine est très organisée et hiérarchisée. Les différents métiers sont organisés en corporations, qui définissent les règles et limitent les membres, ce qu'on appelle le système du compagnonnage. La bourgeoisie, très puissante dans les villes, y exerce un pouvoir fort. Le clergé, quant à lui, est représenté par la présence de l'évêque, dont la cathédrale et l'évêché symbolisent sa puissance. La noblesse d'épée, ou noblesse ancienne, y est aussi présente, même si les villes jouissent d'une autonomie forte et de privilèges qui les rendent indépendantes. Enfin, la noblesse de robe, obtenue par l'achat d'une charge par le pouvoir royal, se concentre dans les villes qui hébergent un parlement, comme Rennes, Grenoble, Dijon, ou bien encore Toulouse. Et les villes permettent davantage que les campagnes une mobilité sociale de plus en plus importante, et qui est symbolisée par cette noblesse de robe, souvent issue de la bourgeoisie, et qui, par l'achat d'office, accèdent aux élites dominantes. Les mariages permettent aussi cette mobilité, et témoignent de l'attractivité de la noblesse, dont le statut reste très envié. On retrouve enfin cette mobilité au sein des autres classes sociales urbaines, notamment entre la petite noblesse et la moyenne bourgeoisie, des médecins, des commerçants. Grand 3, une société française marquée par les tensions et les blocages. Grand A, des tensions sociales nombreuses et divergentes. Avec l'essor des villes et de la bourgeoisie, le monde rural de la petite noblesse éprouve des difficultés plus fortes, ce qui pousse de nombreux seigneurs à se montrer plus intransigeants et rigides dans le respect et le paiement des droits seigneuriaux, quitte à réactiver d'ailleurs certains droits tombés dans l'oubli. C'est ce qu'on a appelé la réaction seigneuriale. Les fonctions militaires de commandement restent entre les mains de la noblesse. Enfin, dans les parlements, la noblesse de robe s'oppose très fortement à la fin des privilèges. Et face à cette noblesse, on va trouver une bourgeoisie aux aspirations politiques croissantes. Consciente de sa puissance économique, la bourgeoisie urbaine cherche avant tout à obtenir un titre de noblesse pour avoir une reconnaissance politique et sociale. Mais face à la crispation de la noblesse et aux difficultés d'intégrer la noblesse de robe, la bourgeoisie s'ouvre au débat et aux questions politiques soulevées par les philosophes des Lumières. Ces idées des Lumières sont discutées et débattues dans des rencontres entre artistes, philosophes, aristocrates, bourgeois puissants. Ce sont les salons qui se multiplient au XVIIIe siècle et parmi ces salons, celui de Mme Geoffrin est très représentatif. Marie-Thérèse Geoffrin est une femme issue de la bourgeoisie qui ouvre son salon à partir de 1720. Elle accueille toute l'élite parisienne, des ministres, aux artistes et aux philosophes bien sûr. Mme Geoffrin participe au financement de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Grand B, un pouvoir royal qui ne parvient pas à réformer la société d'ordre. La tension politique est très forte dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et se concentre dans les rapports de force qui s'établissent entre les parlements et le pouvoir royal. Les parlements, qui sont composés de la noblesse de Robes, doivent enregistrer des édits royaux et ont un droit de remontrance envers le roi. Alors que Louis XV avait lutté contre le parlement de Paris, le jeune Louis XVI décide de le convoquer à nouveau. Les parlements obtiennent de Louis XVI le renvoi de son ministre Turgot, qui voulait mettre fin aux privilèges fiscaux. Les parlements veulent avant tout devenir un contre-pouvoir sur le modèle de la monarchie anglaise et se posent, en défenseurs de la tradition, contre les abus royaux. Incapables de lever de nouveaux impôts, le pouvoir royal recourt aux emprunts pour financer notamment l'aide française à la guerre d'indépendance des Etats-Unis dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Si la France prend sa revanche sur l'Angleterre, sa situation financière est très grave. Face à l'opposition des parlements en 1787, le pouvoir royal se révèle incapable d'une réforme fiscale aboutissant à un impôt universel. En 1788, les mauvaises récoltes ajoutent à l'instabilité et obligent le roi à convoquer des Etats généraux pour le début de l'année 1789. La France entière rédige alors des cahiers d'oléances et je pense que vous connaissez la suite. En conclusion, on peut dire que la France des XVIIe et des XVIIIe siècles est marquée par l'importance du monde rural dans lequel les difficultés de vie et la pression fiscale très fortes aboutissent à des tensions nombreuses malgré un XVIIIe siècle marqué par des progrès agricoles. En face, la France des villes voit s'affirmer une catégorie sociale, la bourgeoisie, qui possède une puissance économique mais qui peine à s'intégrer dans la noblesse. Noblesse et bourgeoisie côtoient dans les villes des populations pauvres dont la subsistance reste l'enjeu majeur. Le royaume de France est donc à la fin du XVIIIe siècle traversé par des tensions très fortes et des blocages dans la mobilité sociale qui aboutissent à une crise politique majeure et à la convocation des Etats généraux marquant le début du processus révolutionnaire. Et voilà, nous en avons donc terminé avec ce chapitre d'histoire et donc avec le programme d'histoire de seconde. Et donc normalement, si tout va bien, vous êtes en train de préparer vos vacances d'été. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et puis je vous retrouve l'année prochaine pour le programme d'histoire géo de première. Au revoir à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501